Elegance is an attitude. Telle est la signature de la marque Longines depuis 1999. L'élégance est une attitude. Mais hors logerie et élégance, les amis, somme toute, chacun ne voit-il pas midi à sa porte. Élégante, encore une affaire d'adjectif. C'est ce que l'on va voir avec Frédéric et sa Longines Silver Arrow. Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Frédéric, ça va ? Salut Xavier, bienvenue. Merci, je suis ravi d'être là avec toi. Eh oui, les amis, moi aussi, parce que figurez-vous, des Longines, on n'en a pas si souvent. On a eu récemment, avec Sébastien et sa Longine Lindbergh, passionnante, très différente de celle que tu vas nous présenter. Complètement. Voilà, donc là, on a une montre. Va-t-on avoir comme objectif élégante de la part de Frédéric ? Moi, je crois, puisque tu as déjà déposé un avis sur la plateforme. Exactement, oui, je me souviens, j'ai mis trois avis, je me souviens d'élégante, j'ai dû mettre pur, et je ne me souviens plus du tout. Ah, voilà, alors ce n'est pas trois avis, c'est trois adjectifs, les amis, vous le savez, vous pouvez mettre au moins, au moins, minimum trois adjectifs parmi une liste de 200, sachant qu'elle a été allongée. Tu nous la mentes, cette montre-là ? Bah oui, avec plaisir. Parce qu'il faut la découvrir, on a un bracelet cuir, une boucle à redillon, est-ce que je vais pouvoir l'essayer ? Avec la boucle à redillon, je pense que tu as des chances. Ah, j'ai des chances, les amis. Tu as peut-être des chances. Je voulais vous dire que j'ai récupéré une vintage Zenith Port Royal, vous ne l'avez jamais vue, ça faisait quelques mois qu'elle était chez mon horloger, que tu as rencontré tout à l'heure. Alors, une montre très, très originale, vintage à quartz, très tirée, un look 70s, si c'est ton truc, tu vas aimer, sinon tu vas fuir. Non, non, j'adore les vintage, bien sûr. Alors, les amis, vous pourrez retrouver, bien évidemment, un avis complet sur cette Zenith Port Royal, fort agréable. Fais voir comment elle te va ? Bah écoute. Elle te va pas mal, tu as un petit poignet, toi. Oui, oui, j'ai plutôt un poignet de coque. Ah, de coque ! Pognet de coque, cuisse de mouche, voilà, j'ai un total. Ah, superbe. Alors, raconte-nous un petit peu. Là, on a une montre, effectivement, qui a l'air très classique, mais j'y décèle déjà pas mal de petites choses intéressantes. Alors, raconte-nous depuis quand tu l'as, déjà. Bah, ça fait pas très longtemps, ça fait un peu plus d'un mois. Ouais. Ça fait longtemps que je voulais une longine, et je cherchais justement une montre plutôt classique. Ouais. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une longine parce que, bah, pour son histoire, pour justement, je trouve ce côté un peu classique, sportif. Et celle-ci, en fait, j'étais parti sur le flagship. Ouais. Donc, tu vois, un peu, on est dans le même esprit. Un peu plus classique. Un peu plus classique. Et au fil des tours, on regarde sur Internet, et je suis tombé sur celle-ci. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est bon, c'est celle-là. Elle avait vraiment... Elle a un esprit art déco que j'adore. J'aime vraiment ce style des années 50. Quand tu dis art déco avec ce style-là, on va dire assez géométrique, fait d'horizontalité et de verticalité, notamment, c'est le traitement des index que tu vois ? Exactement. Ouais, c'est surtout les index qui fait très art déco. Même les aiguilles en forme de glaive, on dirait. C'est un peu cet esprit d'où, je pense, Silver Arrow, flèche d'argent. Il y a un peu... En retrouvant. Ouais, comme tu le disais dans ton avis, puisque vous pouvez retrouver son avis sur la plateforme. Évidemment, ça ressemble à des glaives, entre guillemets, mais ça, c'est les aiguilles alpha. Oui, alpha, ouais. Avec cette forme très caractéristique. C'est le terme, en fait. C'est le terme horloger. Après, globalement, ça ressemble quand même à une épée. Mais glaive, c'est différent. Oui, c'est vrai. Glaive, c'est différent. Avant qu'on vienne sur ce qui fait que tu es allé sur celle-ci réellement plutôt que la flagship, d'accord, pour essayer de creuser ça, pourquoi une longine ? Il n'y a pas de mal, hein ? Non, 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 il n'y a pas de mal du tout. Mais pourquoi ça te rongeait le cerveau comme ça ? J'ai toujours voulu avoir une marque un peu de prestige pour son histoire. Et longine, pour moi, c'est un peu les pionniers, quoi. C'est l'aviation, les premiers chronographes. Enfin, ils ont été premiers dans pas mal de domaines. Et ils ont une longue histoire, d'ailleurs. 190 ans. Voilà, j'ai hésité avec celle-ci aussi, qui est très jolie aussi. C'est le modèle pour célébrer cet anniversaire. Exactement, et j'ai longuement hésité. Trop grande. Celle-là fait combien ? 38,5. 38,5 ? Je trouve que c'est vraiment la taille idéale pour moi. Et celle qui était trop grande ? La 40. Elle était en 40 ? Elle est en 40, la 190. Et ça veut dire que tu les as essayées ? Alors, je ne les ai pas essayées. Il sait qu'elle est trop grande, mais il ne l'a pas essayé. Attention, je ne l'ai pas essayé. C'est un coquin, les amis. C'est vrai que des fois, les montres, quand on les choisit, quand on les voit, que ce soit sur Internet, sur photos ou en magasin, ça n'a pas du tout de même effet sur son poignet. Moi, il est vrai, je n'ai pas un gros poignet, tu as pu le constater. Mais ne serait-ce qu'une montre classique, comme la 190e anniversaire, elle est très jolie, mais une montre classique comme ça, je trouve que 40, ça fait gros. Trop, OK. Pour moi, vraiment, un 38, 36, je trouve que ça fonctionne mieux pour ce genre de montre. Après, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai peut-être pas un jour, je ne sais pas. Parce qu'elle me branche bien. Tu nous parleras tout à l'heure un petit peu, s'ils le souhaitent, les amis, des autres montres qu'il a. Mais ce que je comprends dans tes propos, et c'est vrai que Longines, les amis, quand on regarde précisément leur histoire, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait en termes d'innovation, de calibre, de fabrication, de savoir-faire depuis 1832, ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Et donc, pour toi, c'était ça. C'est-à-dire, c'est une des grandes marques historiques, si ce n'est l'une des plus grandes. Pour toi, c'est la plus grande. Pour moi, c'est la plus grande. Donc, c'est pour ça que tu voulais une Longines ? C'est pour ça que je voulais une Longines, pour toute son histoire, même si je ne suis pas du tout dans le côté marketing. C'est vraiment l'histoire qu'ils ont. Et c'est vrai que je trouve, et presque heureusement pour moi, parce que du coup, les prix sont abordables, sont plus abordables. Mais c'est vrai, je trouve que par rapport à leur histoire, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins d'eux qu'il y a d'autres marques horlogères. Donc, c'est pour ça, Longines, j'adore leur logo, ce petit sablier avec les ailes. D'ailleurs, ça a été les premiers à déposer la marque, le logo, en fait. Vous avez été très innovants dans le domaine du marketing, notamment des collections. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Longines, quand même, les amis ? C'est que, à la fois, le repositionnement des marques post-crise, grave crise horlogère dite du quartz, et le repositionnement début 90, avec la recomposition des holdings du secteur au sein de SMH qui est devenu SWAT Group, a fait que Longines a été volontairement positionnée en deçà d'Oméga, au-dessus de Tissot. Et finalement, il y a Certina là-dedans, on ne sait pas trop comment c'est. Et aujourd'hui, Longines, ils font d'énormes volumes. 1,5 million de montres, les amis, vous pourrez vérifier. Les spécialistes de Longines, dites-moi si je me trompe. Et donc, ça trouble le positionnement. Oui. Parce que le prix d'entrée d'une Longines, c'est combien ? Ça te dit quelque chose ? Le prix d'entrée, je pense, à mon avis, on peut en avoir pour 1 200, 1 400, à peu près. C'est ça. On est dans ces zones-là. Alors qu'après, ils vont sur des modèles en or, et c'est dur de faire le grand écart. Exclusif, mais je pense que même au plus cher, dans les 3 000, 3 500, tu peux avoir... Après, au-delà, oui. Après, ça reste des modèles exclusifs. Oui, oui. Vraiment... Combien ça coûte un modèle comme ça ? Alors, ce modèle-là, qui est sorti, c'est une réédition. Donc, de la même, qui a existé dans les années 1955, il me semble. Elle est sortie à 2 100 euros, à peu près. On la trouve actuellement encore... Moi, j'ai cherché sur Chrono24, parce qu'en fait, elle n'est plus dans le catalogue. Et on la trouve entre 2 100 et 1 600. OK. 1 600, c'est rare. J'ai eu la chance de l'avoir à 1 600. Mais en général... Donc, tu l'as acheté sur Chrono24 ? Oui. En général, on est plus à 1 800, 1 900. Mais tu l'as acheté sur Chrono24, elle était neuve ou elle était d'occasion ? Elle était neuve. Ah oui. Donc, c'était du marché gris, on va dire. En Irlande. Donc, en fait, à l'époque, elle était affichée à 2 100 ? Oui, c'est ça. 2 100, ouais. Donc, je trouve qu'elle vaut son prix par rapport à tout le mécanisme qu'elle a. Et puis, il n'y a que le bracelet où j'étais un petit peu... Oui, parce qu'en faisant les presses de vue, je me suis rendu compte que tu n'avais pas de logo siglé Longines et que tu avais plutôt un bracelet de la compagnie des Bracelets Montres à Paris, un petit cru dans le quartier Latin. Exactement. Voilà, si vous ne connaissez pas, allez-y. Gros stock. Et je serais tenté de dire, vous savez que je suis assez exigeant sur le sujet, franchement, ce n'est pas mal. Ce que j'ai sous les yeux, gros stock, j'y suis passé et je trouve bien placé en termes de prix. Oui. Après, si vous voulez de l'exclusif, du coups humain et des choses comme ça, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Donc, tu as décidé de mettre un autre ruche. Exactement, oui. Alors que le bracelet d'origine était comment ? Alors, il était un peu dans les tons marrons, comme ça, un peu plus foncé. C'était un cuir, mais en fait, il avait un aspect un peu plastique, en fait. Très étonnant. Mais peut-être qu'il avait un traitement pour le protéger. Je pense qu'il avait besoin de vivre sûrement et de… De se patiner. Voilà, de se patiner. Je pense qu'avec le temps, il va être plus joli. Mais je le trouvais, par rapport à la montre, je le trouvais très grossier, en fait. Vraiment pas du tout élégant. C'est bizarre, parce que… Oui, c'est étonnant. J'ai été très surpris. C'est la première chose que quand j'ai ouvert la boîte, j'étais trop contente déjà de la recevoir, de l'avoir. Et puis, quand j'ai ouvert, je n'ai pas été déçu du tout. Mais tout de suite après, quand j'ai vu ce bracelet, ça m'a… Et quand je l'ai mis au poignet, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, tout de suite, tu t'es dit, il faut que je change. Oui, je me suis dit, il va falloir que je change. Et j'étais parti sur du noir. Et finalement, du noir, ça mettait moins en valeur, étonnamment, la montre. Oui. C'est-à-dire que… Dis-moi si je me trompe, mais le noir devait complètement tuer ton cadran coquille d'œuf d'un beige très, très clair, très subtil. Ça devait le tuer complètement, alors que là, ça le rehausse, me semble-t-il. Et puis, je me suis dit, bon, il y a quand même des gens qui travaillent pour ça. S'ils ont mis un peu ce ton, ces couleurs-là, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix de bracelet, il n'y avait pas d'autre couleur. Ce n'est pas pour rien, quoi. Ce n'est pas pour rien, oui. Mais j'ai quand même voulu essayer, et tout de suite, j'ai dit, non, le noir… Le noir niette. Niette. Le noir niette. Et là, l'autruche, ça va se patiner, il va se foncer un peu plus. Oui, bien sûr. Bien sûr, bon. Tu as une boucle Ardillon classique. Oui, ça c'est ça. Ils ne se sont pas fatigués ? Non, oui, là-dessus. Ils ne sont pas fatigués, les amis, vous n'êtes pas fatigués. Mais bon, c'est toujours le parent pauvre, de toute façon, ces choses-là. Oui, mais je pense qu'il y a n'importe quelle marque. Au niveau des bracelets, il y en a quelques-unes qui s'en sortent bien, mais j'ai toujours été un petit peu déçu des bracelets d'origine. Alors, je t'invite, les amis, si vous voulez voir des boucles Ardillon dignes de ce nom. Vraiment, ça fait partie de l'ADN de la montre. Il faut aller revoir BRM avec Jonathan qui avait présenté sa BRM Golf. Là, vous avez une boucle qui va complètement dans le look et le style de la montre. Après, si vous n'aimez pas le style de la montre, la boucle, vous allez vous dire « waouh, c'est exagéré ». Mais là, il y a un vrai job, parce que sinon, là, c'est quand même pas terrible. Ça reflète un peu le bracelet qu'il y avait dessus. D'accord, ok. Tu vois, dans l'idée. Par rapport à la montre, enfin, au cadran et tout le reste. On a une montre, évidemment, qui a les codes du classique, là, parce que pour le coup, elle est intégralement en polymiroir. Elle est assez plate. Elle est fine, oui, 9,9, je crois. Voilà, en dessous d'un centimètre. Alors, au dos, on a une gravure humble avec trois étoiles et un avion, manifestement. Pour le coup, ce Silver Arrow rappelle quoi ? Une époque ancienne, etc. Parce que tu dis 1955. Oui, à peu près. Et là, on a quand même un avion qui a un look plutôt moderne. Oui, plutôt moderne. Et ce qui est étonnant, c'est que l'original, c'est le même dessin. Ah oui ? Oui, c'est exactement le même dessin. Ils n'ont rien changé, en fait, à la montre. Ils l'ont juste modernisée. Elle est un petit peu plus grande. Mais le dessin est le même, quand tu vois l'original. Et j'ai essayé de lire un peu, parce que j'aime bien... Alors, c'est bien de choisir Angelimont. Mais j'ai essayé quand même de voir un peu pourquoi Silver Arrow, d'où elle vient, comment elle est sortie. C'est important, l'histoire de... Mais c'est très flou, en fait. Parce qu'au départ, Flèche d'argent, ça a reflété surtout... Déjà, c'était un concours dans l'entreprise même. En fait, ils ont réuni tous les employés pour trouver un nom, sur une certaine liste. Et c'est Silver Arrow qui a été élu. Mais ça a reflété un peu tout le sport automobile aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est un avion. Parce que moi, je pensais que c'était... Mais je n'ai pas trouvé. Alors, je n'ai peut-être pas assez cherché. Je pensais que ça allait sur les records de vitesse sur l'Axe Allé. Je n'ai pas trouvé, parce que c'est un nom, effectivement, soit de patrouille de France anglo-saxonne. Blue Arrow, je ne sais pas, les Red Wing, enfin bref, etc. Il y en a un paquet. Je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé sur les voitures non plus. Et finalement, je pense que l'avion, c'est juste, par rapport à l'heure historique, au niveau de l'aviation, qui est énorme. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Effectivement, elle est plus petite et moins compliquée que la Lindbergh avec le brevet VIMS dessus. Ça, c'est clair, c'est complètement... Là, on est très épuré. Oui, c'est complètement différent. Je regarde depuis tout à l'heure le scintillement de ces index. J'adore. Oui, alors moi, j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser à une montre qu'on a vue dans un Duel Time, ou peut-être dans un autre épisode. des e-mails, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je n'arrive pas à me souvenir laquelle. Si vous pouvez essayer de me... C'est la rage, peut-être. Ouais, ouais, purée. Vous avez vu que c'était les... Petite montre entre amis. Non, petite montre entre papy avec... Fred, quel âge as-tu ? 51. Ah, c'est un petit jeune. Ah bah oui. C'est un petit jeune. C'est un petit jeune. On en reparlera dans Souvenir, Souvenir. Voilà, s'il se souvient des mêmes trucs que moi. OK, on a une couronne, ma foi, classique, etc. Le truc original sur le fond de boîte, c'est que les... Exactement. Les... Je ne sais pas, ouais, les crans, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément. Moi non plus. Généralement, ils sont à l'extérieur. Et là, ils sont à l'intérieur. Assez original. Est-ce pratique ou est-ce que ça change quelque chose ou non pour l'ouvrir ? Bon, tu ne l'as pas ouverte. Non. Ah ouais. C'est le kiff d'ouvrir sa montre, mais quand elle est neuve quand même, c'est un truc à faire. Bon, bah tiens, tu as une grosse rayure, c'est une autre accolade. Dommage pour toi. Si tu avais un petit détail que tu préfères sur cette montre, ce serait lequel ? J'y ai pensé, c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup trop de détails que j'aime dans cette montre. Si tu veux, tu as droit à deux, exceptionnellement. Juste deux ? Ouais. Un, un petit détail, c'est la question. Là, tu me dis, il y en a plusieurs. Non, alors, forcément les index, parce que c'est vraiment le style art déco que j'apprécie, que j'affectionne de ces années-là. Et par rapport à la lumière, suivant la lumière que tu as, ça les reflète très bien. C'est vraiment ce qui ressort le plus dans cette montre, je trouve. Ensuite, le deuxième petit détail, j'adore les aiguilles en forme alpha, mais en forme d'églève pour moi, mais je ne sais pas. Et puis, la petite écriture. Voilà, comme ça, j'en ai glissé un troisième. Un petit écriteur, Sylvain, Rowe, tout simplement, avec une calligraphie sympathique. Alors, c'est petit. Ouais, c'est vraiment tout petit. Mais d'un autre côté, c'est ce qui donne aussi son... Ça donne un élan classique. Exactement. Une typo comme ça, très en Italie, qui est assez arrondie. Et c'est vrai que si on prend une flagship ou une Spirit, évidemment complètement différent, là, on a un logo en applique, on a le flagship en applique, on a les étoiles en applique. Enfin, il y en a un petit peu trop. Il y a du relief. Voilà, là, c'est pas mal. Par contre, ce que je remarque depuis tout à l'heure, c'est que les index sont striés horizontalement, on va dire, sauf pour les index cardinaux, qui, eux, sont, on va dire, dans l'axe de l'index. Ce qui donne, effectivement, une sensation très différente. Alors, est-ce que tu te souviens combien t'as mis de notes sur 5 sur ta... Eh oui, parce que, les amis, quand on vient d'un petite montre entre amis ou dans Dual Time, il faut déposer un avis sur la plateforme avant pour qu'on puisse en parler. Tu as mis un 3,8 sur 5. La note moyenne sur une quinzaine d'avis, les amis, les fans de Longines, c'est le moment pour vous d'aller partager vos avis avec des belles photos, bien évidemment, comme si vous vouliez la vendre, votre montre. Des belles photos sur la plateforme. Sur 15 avis, la note moyenne de Longines, c'est 4,2. Et, truc intéressant, eh oui, tu sais quel est le premier adjectif utilisé ? Le premier en quantité ! Utilisé par les 15 clients authentiques de Longines. Quel est-il ? Le premier adjectif ? Ouais, utilisé. Je ne sais pas. Toi, c'était le deuxième. Ah, euh... Ah là là, les amis, c'est le sujet de l'émission du jour ! Et il ne s'en souvient plus ! Non, non, j'avais mis élégant. T'as 61 ans, ce n'est pas possible ! J'avais mis élégant. C'est ça, premier adjectif choisi par les possesseurs de Longines, élégante. Élégante. Ouais. En mon cas, élégante. Simple, je crois. Alors toi, c'est ce que tu avais mis, pur, simple, de mémoire, effectivement. Mais tu as globalement 3,8. Et ce qui te chagrinait un petit peu, ou en tout cas où tu avais mis un 3 de mémoire, ou un 3,5. Je perds la boule, les amis, j'aurais dû prendre des notes. Si vous me permettez, je vais prendre mes notes ici. Tu as mis un 3,8. 5 en émotions, 4,5 en design, je sens la masse oscillante tourner. Ouais, c'est vrai. 4,5 en design, 3,5 en précision, 3,5 en confort, 3 en robustesse. Est-ce que cette perception de robustesse, c'est pas lié au design de la monde, plutôt que réellement, tu t'es rendu compte que, waouh, elle est fragile ? Oui. T'en sais rien, en fait, si elle est fragile aujourd'hui. Non, c'est sûr, ça reste une montre habillée, on va dire. Je n'ai pas allé faire du bricolage ou un sport intensif avec, c'est sûr. Mais j'ai voulu être le plus objectif possible. Je n'ai pas voulu surévaluer ma montre. Déjà, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Même si, au toucher, on peut sentir la robustesse ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas voulu surévaluer ma montre. Non, mais tu l'as fait avec sincérité. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai, donc robustesse, je ne peux pas vraiment mettre un vrai avis. Donc, je n'ai pas voulu... 3, ça me paraissait juste. Ça se trouve, elle vaut beaucoup plus que 3. Oui, les amis, mais c'est ça la logique de l'horlogerie. Pourquoi ? Certes, sur la plateforme, et ce n'est pas prévu pour l'instant, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Vous ne pouvez pas déposer plusieurs avis sur une même montre. Ce sera intéressant sur le long terme, mais on verra. Il faut déjà que le projet fonctionne. On pourrait imaginer que dans un an, tu fasses une mise à jour. Oui, bien sûr, ça serait intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet, et chacun, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure ? Chacun voit midi à sa porte. Donc, toi, tu as ton style, tu as ta logique, tu as ton envie, tu as tes désirs. Ben voilà, 3,8 sur 5, 4,9, notre moyenne sur 15 avis. Dans quelques semaines, on reparlera du sujet Longines et d'autres marques, et on aura plusieurs centaines d'avis sur Longines, avec toute la trajectoire émotionnelle ressentie par les uns et les autres, sachant que, comme tu connais bien la plateforme, pour l'instant, il n'y a pas les spécificités techniques des montres. Non. Mais ça, ça va arriver. Et donc, là, c'est tout le sujet. Je cherche une montre 40 mm, chrono, simple, aiguille alpha. J'ai une liste de montres avec ce qu'en pensent ceux qui ont ces montres-là. Et là, vous avez réellement une aide au choix. Comment faire le bon choix à partir d'avis authentiques ? Ce qui est bien, c'est qu'avec une boucle ardillon, je peux la mettre. Ben oui. Tu ne l'avais pas encore mieux ? Si, si, je l'avais mieux, mais je la regarde. Je t'écoute. Pas mal du tout. Elle te va plutôt bien. Elle me donne le bon teint ? Ben écoute, Arvire. C'est plutôt pas mal. Et tout à l'heure, il y a une petite surprise, je vous en parlerai parce que, toi, tu le sais, j'ai acheté ma première Longines. Restez avec nous, on en reparlera durant le célèbre quiz. Mais avant ça, ce n'est pas le quiz, c'est la séquence Souvenir Souvenus. D'habitude, je te demande ton âge, mais tu me l'as déjà donné. Donc, tu as 61 ans. Oui, c'est ça. Il fait jeune, le mec, pour 61 ans. Purée, ce n'est pas possible, ça. On est à peu près le même âge, je pense. Tu ne m'as pas fêté mon anniversaire ? Non. Oh, les amis, c'était le 6 février, il y a quelques jours. Ce n'est pas possible, ça. Je suis extrêmement déçu, là. Ça, c'est de ta faute. Il va falloir gagner 4-0, les amis, pour la casquette. Comment tu as démarré ? Comment tu es venu à ça ? Il y a une raison claire ? C'est un cheminement ? C'est quoi ? En fait, bizarrement, j'ai démarré... Je ne vais pas dire que je suis un grand collectionneur, mais j'ai plusieurs montres. Mais j'ai démarré tardivement, il y a de ça, il y a à peu près deux ans. Mais bien avant, j'ai toujours aimé les montres. C'est la crise de la cinquantaine. Non, je crois que j'ai fait autre chose pour la crise. Je crois que je n'en avais pas fait, mais en fait, tous les ans, je fais la crise de la cinquantaine. Et donc, tu as jeté une toquante. Oui. Les amis, ta prochaine montre, on va se régaler. Donc, je n'ai pas vraiment... J'ai toujours aimé les montres depuis que je suis tout petit. Mais je n'ai jamais eu l'utilité... En fait, je n'ai jamais franchi le cap d'en acheter une. On m'en avait offert une il y a très longtemps. C'était une Casio. C'était dans les années 80, que j'étais petit. Il avait le poignet de poulet de coque. Et je crois que la seule chose que je faisais avec cette montre, c'était le soir, appuyer sur la petite lunette pour avoir l'heure. Sinon, je ne regardais jamais l'heure. Mais j'ai toujours aimé les montres, mais je n'ai jamais passé le cap d'en acheter vraiment une... Et alors, le déclencheur, le passage de cap, c'est quoi ? C'est en fait... Tu t'es réveillé un jour et tu t'es dit « Purée, j'ai fait une connerie, je suis passé à côté de ça. » Non, en fait, le cap, ça a été que j'ai quitté mon emploi il y a à peu près 4 ans. Oui. Parce qu'en fait, pendant... Quand je travaillais, je ne pouvais pas mettre de montre. Parce qu'en fait, j'étais commercial dans la grande distribution. Et j'avais souvent les mains dans les rayons. Et dans les rayons, avec les broches, les montres, les bracelets... Tu bossais pour une marque ? Oui, pour une marque. Et le matin, tu es arrivé aux aurores avec ta bagnole pour faire le facing et les... Voilà, ce genre de choses, ou les réimplantations, en fait. Il y a tout un tas de choses qui font que tu peux abîmer... Là, le mec, au bout de deux jours, avec sa longine silver à eau, il a un modèle en polybrossé. Exactement. Donc, il n'y avait plus rien. En fait, comme je suis resté longtemps dans cette société, je ne me suis jamais attelé à acheter de montre. Mais par contre, ça ne veut pas dire... Je regardais toujours un petit peu, toujours avec envie. Mais même pas pour le plaisir. Je n'ai même pas acheté une montre pour le week-end ou quoi que ce soit, parce que j'avais ce réflexe. Je n'avais plus l'habitude d'avoir des montres. Eh oui, OK, OK. Et heureusement que tu as changé de taf. Et voilà. Tu as changé de taf et tu t'es payé une montre. Voilà, exactement. Donc, du coup, je n'avais plus ce travail-là. Et donc, tu as démarré avec quoi, alors ? J'ai démarré avec ma première montre que j'ai achetée, automatique. Oui. C'était une leap, skip nautique. Oui. Bleue. C'était une... Elle était en 38. Et j'ai... Donc, une réédition. Une réédition. Nautique ski. Oui, oui. Nautique ski réédition avec les doubles couronnes. Oui, exactement. Mais j'ai beaucoup de... Finalement, je remarque que j'ai beaucoup de réédition. Oui. Pour moi, toutes les montres qui se faisaient avant, enfin, aujourd'hui, on n'a rien inventé. Enfin, c'est vraiment... T'es mûr pour le vintage. Oui, mais je pense que... J'adore le vintage. De façon générale ? Oui. Tu achètes des trucs vintage ? Oui. Quoi ? Ça peut m'arriver. Non, mais un exemple, n'importe lequel. J'avais acheté une moto que je n'ai pas gardée. Parce qu'elle ne marchait pas ? Non, mais en fait, on a tout le temps les mains dans le cambouis. Ah ! Donc, après, on a dit... Ok, non, mais tu t'es rendu compte qu'il fallait être mécano, quoi. Oui, tu te rends compte que quand tu vas te faire une petite balade, ce n'est pas que tu prends ta moto et tu vas te faire une petite balade. C'est que tu vérifies tous les écrous parce que ça tremble. Tu vérifies si tous les écrous, tout le monde, un truc. C'est tout un chemin. Ok. Mais par contre, j'aime bien les rééditions parce que j'aime bien aussi le côté un peu rassurant, le côté moderne. Et puis, la taille, parce que autant je n'aime pas trop les grosses montes, autant Vintage en montre. Vraiment, les montes Vintage, c'est vraiment beaucoup plus petit. C'est 34-36, je pense. En général, on est un peu dans cette zone-là. Et pour le coup... C'est plus petit. Ce n'est pas toujours aussi petit. Ça dépend, mais... Oui, oui. Et la lip que j'ai achetée, elle était en 38. Et en fait, je l'ai revendu il n'y a pas longtemps. Mais j'ai commencé par... Pour financer la longitude ? Non, j'en ai vendu beaucoup plus qu'une. J'ai dû en vendre 7, je crois. Ah oui ? Oui, oui. Pour financer la longitude ? Ah, mais tu as été pris d'un mouvement frénétique d'achat. Oui, c'est ça. Ah oui, ok. Je pense que quand tu... Justement, je me suis pris tard, mais j'ai vite rattrapé le train en marche. Je comprends. Et en fait, je pense que je suis un peu comme tout le monde. C'est que quand tu commences à regarder les montes, à acheter, et quand tu es passionné, et quand tu débutes... Et en fait, je pense que le mauvais réflexe quand tu débutes, c'est dès que tu kiffes une montre, je suis pratiquement... Je l'achète. En fait, pendant un an... Et après, tu regrettes ? Après, tu regardes ce que tu mets vraiment. Parce qu'en général, toutes les montes que j'ai, là, je les mets toutes, tous les 2-3 jours. Je change continuellement. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus ciblé. C'est plus réfléchi. Avant, c'était vraiment... Ah, t'en as une petite, là. Donc, mes amis, il y a un truc important à dire, quand même. Donc, tu avais une réédition, l'Hypnotics, qui est en 38, 4 ans bleu. Mais tu ne l'as plus. Oui. Donc, Frédéric ne peut pas partager son avis sur la plateforme d'Ali Schoose. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du process de dépôt d'avis, il faut mettre 5 belles photos. Franchement, des photos qui déchirent. Comme si vous vouliez vendre votre montre. Quand tu l'as vendue, ta montre, t'as fait des photos. Oui. Bon, t'as fait des belles photos. Toujours. Pour les mettre en valeur. Alors, quand vous voulez déposer un avis et donner envie aux autres, et dire, regardez, moi, j'aime ma montre, et je vous explique pourquoi je l'aime, il faut faire des belles photos. Et à la fin, il faut faire une photo avec une heure précise qui est tirée de façon aléatoire au moment où vous déposez un avis, parce que c'est, somme toute, la meilleure façon de s'assurer que la montre, vous l'avez bien avec vous, donc que c'est la vôtre, et non pas, je poste un avis sur une montre qui n'est pas la mienne. Donc, je suis désolé, Fred, tu ne pourras pas nous dire comment t'as aimé, puis plus aimé, parce que tu l'as vendu, t'as l'hypnotiski. Une petite deuxième, là, avant de passer au quiz ? La deuxième, que j'ai gardée. Une marquante dans ton cheminement, avant d'arriver à la origine. Ah, une marquante ? Je crois que ça a été... Parce que c'était une montre que je ne pensais jamais, jamais j'aurais pensé à acheter une montre comme ça. En fait, c'est une Seiko, une Présage. Oui. Édition limitée, les fameux... Donc, avec un cadran très travaillé ? Voilà, les fameux cocktails, bar... Avec les rayons de soleil... Et là, en fait, c'est une montre dorée, qui est dorée, vraiment avec... Je la mettrai... Je pense que c'est la deuxième que je mettrai... Sur la plateforme ? Sur la plateforme. Au départ, il y a quelqu'un que tu as reçu, qui avait une Présage. Bien sûr. Avec, en forme de... Je crois que c'était la Foutchit... En forme de cerisier. Salut, cher Adrien. Je crois que c'est ça. Qui était venu également avec une Hermès. Oui. Et j'avais adoré sa montre. Donc, c'était une Présage cocktail très belle. Et j'avais adoré sa montre. Ça t'a donné envie ? Ça m'a donné envie. Donc, j'ai cherché cette montre. J'ai pu la trouver à quelques endroits, mais elle était horriblement chère, par rapport au prix de base. Oui, oui. Vous avez essayé une édition japonaise ? Exactement. Et je me suis dit, bon, non, 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 non. Et puis, à force d'être déçu de ne pas la voir, finalement, je suis retourné sur le site et j'ai vu celle-ci. Et je me suis dit, mais... Dans le site ? Le site de Seiko ? Oui, sur le site de Seiko. Et j'ai vu celle-là. Et j'ai regardé, j'ai regardé. J'ai commencé à me renseigner, voir des vidéos. Et puis là, je me suis dit... Tu étais mort, là. Ah oui, il était mort. Il s'est fait bouffer le truc. Et là, je l'ai commandé. Et quand je l'ai eue, j'ai fait, waouh. Et j'ai adoré cette montre. Et j'adore toujours celle-là. Donc, on est d'accord, celle-là, tu l'as encore. Je l'ai encore. Sinon, il ne peut pas déposer d'avis, les amis. Ça va, quoi. Et celle-là, je pense que je ne la vendrai jamais. Je l'aime beaucoup. Et je ne suis pas toujours à apporter des... Ce n'est pas ce qui m'attire, les montres toutes d'or, dorées ou toutes en or, même si elles peuvent être très jolies. Mais voilà. Et encore une fois, j'ai changé de bracelet sur celle-là aussi. Aïe, aïe, aïe. On a tous nos petites manies, nos petits problèmes. Les amis, tu es en forme ? Tu es chaud ? Eh oui, il a envie de gagner la casquette. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, je t'ai préparé avec ma petite fiche trois questions. Oui. Pour essayer de repartir avec le produit phare. Il n'y en a plus sur le site de Saïko. Il n'y en a plus sur le site de Rolex. Il n'y en a plus chez Bûcherer. Il n'y en a plus nulle part, les amis. Les casquettes d'Alichous sont sold out. Pour en avoir une, il faut être très bon au quiz et venir dans Petite montre entre amis. Alors, je cherche la première question, mais je ne la trouve pas. Parfait. Où est-elle ? Ça fait un zéro. Alors, première question. La Longine Ultracron a été relancée en juin 2022. Un modèle de diver Ultracron calibre 5 Hertz. Donc, 36 000 alternances. Une aiguille qui presque, entre guillemets, glisse comme un Spring Drive de Saïko à une vitesse plus importante que celle-ci, qui est en 4 Hertz. Mais de quand date le lancement de la collection Ultracron ? Ultracron. C'est bien, ça. Réponse A, 1967. Ouais. Réponse B, 1977. Réponse C, 1987. Pour moi, c'est 67. Je suis sûr. Il me dit qu'il est sûr. Ok. T'es sûr ? Parce que justement, une Ultracron, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, une Vintage, et j'ai adoré. 67, tu dis ? Ouais, pour moi, 67. Bonne réponse, les amis. Il part sur les chapeaux de roues. Effectivement, 67, ça a duré 6 ans. Peut-être 7, pas plus. 67, c'est l'année qui a suivi les deux premiers calibres mécaniques à 5 Hertz, Saïko et Lord Marvel. Donc, Saïko était déjà au top de l'innovation. Et en 67, c'est deux ans avant que ça commence à chauffer sévère avec leur Saïko-Astron calibre à quartz. Et il y avait aussi Gérard Perrego qui avait sorti la Géromatique 5 Hertz. Gérard Perrego, 67, vous vous rendez compte ? Dans la fin des années 60, Gérard Perrego, c'était la marque suisse la plus innovante sur la recherche de la précision, à tel point qu'ils sortent le calibre 5 Hertz et qu'ils sortent de leur R&D sans participer au grand consortium Beta 21 suisse qui cherchait à fabriquer une montre à quartz suisse. C'est Gérard Perrego avec son, ses innovations, qui est devenu le standard des fréquences décalées Bracard. Ça a plus de 32 000 Hertz. Comme quoi, les amis, dans l'horlogerie, c'est quoi l'expression ? La planète tourne, le temps passe. Enfin bref, ça change parce que l'angine, on en parlait tout à l'heure, ne sont peut-être pas valorisées à leur juste valeur. Alors, à Gérard Perrego, c'est encore pire, il vient de changer de main. Les managers de la marque ont repris le flambeau en sortant de Kering. Bonne chance à eux, fantastique. J'aime beaucoup cette marque, les amis. Je ne désespère pas un jour en avoir une. Mais c'est une l'angine que j'ai achetée. Et tu sais ce que j'ai acheté comme l'angine ? Une ultra-con ? Une ultra-con, les amis, je dois la recevoir. Je l'ai achetée au Japon, elle ne marche pas. Elle a un look de malade mental. Je vous passe des photos, si j'arrive à recompiler les photos. J'ai vu la forme, l'angine, ultra-con, j'y vais. C'était la deuxième question. Comment ? C'était ta deuxième question. Non, ce n'était pas la deuxième question, c'était juste une remarque, les amis. Voilà. Alors, tu mets l'un zéro. Il est chaud, les amis, il est chaud. À ce rythme-là, il va falloir gagner 4-0. La prod me dit, attention, il ramène trop sa fraise. On se régale, les amis, un grand moment de bonheur, de passion et de franche rigolade. Fin 2021. On avance un petit peu dans... Ah, ça, c'est bon, ça. Longine lance un nouveau programme pour les collectionneurs. Comment s'appelle-t-il ? Réponse A. Longine Certified Pre-Owned. Réponse B. Longine Collectors Corner. Réponse C. Zenith Icons. Purée, elle est dure, celle-là. Il faut suivre un petit peu le monde, les amis, de la montre d'occasion et de la montre vintage. Oui, je pense. C'est une question pour toi, ça. C'est pour ça que je l'ai mise. Alors, j'hésite entre les deux premières. Longine Certified Pre-Owned. Longine Collectors Corner. Longine Icons. Et en plus, je ne parle pas anglais, alors ça ne m'aide pas. Alors, Longine Certified Pre-Owned. Longine Collectors Corner. Longine Icons. En français, ça mâche mieux ou pas ? Oui. Alors, A, B ou C ? Tu as le droit de tirer un Shifumi au hasard. Oui, là, ça va être un petit peu du hasard. Je pense que ça sera plus la première. Longine Certified Pre-Owned ? Tu restes là-dessus ? Aïe, 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 aïe. Ah, là, 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 le drame, ça y est. Mais ce n'est pas possible, ça. Comment il a pu tomber là-dedans ? C'est trop bien. Non, mais ça, c'est un petit buzz pour nos amis de Rolex avec le Rolex Certified Pre-Owned, qui justement n'est pas un programme, entre guillemets, pour les collectionneurs au sens vintage du terme, puisque ce sont des récentes, montres récentes. Longine Icons. Si tu avais suivi la chaîne, avec plus d'assiduité, les amis, je me permets un petit tacle gentil. C'est Zenith. Ah oui ? Zenith Icons. On en a parlé lors de ce superbe épisode avec cette Zenith El Primero, squelette, grande date. Et ça, c'est un programme que Zenith a sorti en 2020. Et le Longine, c'est le Longine Collectors Corner. Donc, au départ, c'était un corner dans leur grand flagship boutique à Genève. Puis maintenant, c'est en ligne. Et vous avez des modèles vintage qui ont été rénovés, restaurés, bichonnés, garantis deux ans par les équipes de Longine. Donc ça, c'est bien, les amis. C'est pas mal. C'est bien parce que vous vous préoccupez de votre patrimoine, pas seulement dans vos archives, votre truc caché dans votre coin, mais vous le proposez aux clients et vous vous préoccupez de vos clients finaux. Ça, c'est super. Franchement, les prix, c'est délirant, par contre. Là, franchement, si vous voulez payer très, très cher, vous allez sur le site de Longine. OK, c'est un gars de Longine qui a regardé un truc, un machin. Bon, collection ne veut pas dire coûteux. Non. T'es d'accord ? Oui. Bon, voilà. Donc, si tu veux aller dans le vintage Longine, je pense qu'il y a d'autres moyens plus économiques. Après, si tu veux être rassuré, justement. Oui, mais c'est ça. C'est un de tes sujets, la réassurance. Vous avez la garantie, les amis. C'est le moment d'y aller. En tout cas, quand vous regardez ce qu'ils proposent, wow, là, vous vous dites il y a quand même de la super cam m'a trouvée en vintage. Très, très originale, très différente de ce qu'il y a aujourd'hui. Ça donne envie. Ma foi, c'est beau. Bon, la réalité, c'est que là, on va en prolongation puisqu'il y a un partout. Donc, la production, la production de la fameuse colline de Longine à Saint-Imier est en train de me dire qu'à 2-1, c'est jouable pour la casquette. T'es prêt ? Non. Alors, c'est pas grave parce que là, on va voir si tu y vois clair. En 2019, Longine licence sa marque. Donc, ils autorisent quelqu'un à fabriquer des choses à la marque Longine. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle comme ça, licencier sa marque. Ils licencent la marque Longine pour réponse A, des lunettes, réponse B, des parfums, et réponse C, des vêtements. Eh, ça calme, ça ! Ah, mais t'es venu pas en tirer ! C'est un truc de malade, hein ! T'es en forme, aujourd'hui ! C'est quoi, cette question ? C'est des vraies questions, attends ! Est-ce que t'as envie de t'acheter des lunettes Longines ? Réponse A, des parfums Longines. Réponse B, des vêtements Longines. Je pense qu'en termes d'analogie, tu peux creuser. On peut creuser, oui. Après, des vêtements, des vêtements... Ça peut être tout, en fait. Je vois les lunettes, lunettes d'aviateur... Lunettes de vue. Lunettes de vue, lunettes de soleil. Attends, mais c'est sur le site de Longines ! Ouais, en plus ! Réponse A, lunettes. Réponse B, parfum. Réponse C, vêtements. Bon, j'élimine le parfum. D'accord ? Ouais. Why not ? Why not ? Pas de parfum. Ouais, pas de parfum. Cartier a fait du parfum, historiquement. Ils en font toujours. Ouais. OK. Les vêtements. Tu te vois avec un pantalon Longines, quoi ? Non. Donc, on va rester sur les lunettes. Alors, on va rester, t'as toujours pas dit les lunettes. Non, je... Tu restes sur les lunettes. Tu commences par les lunettes et tu restes sur les lunettes. Franchement, je lui avais donné la réponse, les amis, dans la question, pour regarder l'heure. Il faut y voir clair. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle Longines a décidé de commercialiser des montres, des lunettes à la marque Longines, mais c'est le cas. En 2019, il signe un partenariat avec la société italienne Marcolin, grosse industrielle dans le domaine de l'optique, qui fait des lunettes Tom Ford, qui fait des lunettes Toads, Timberland et d'autres, plus entrées de gamme, des Guest, des Adidas, etc. Il y a le groupe Festina, qui a pas mal de marques aussi en licence pour fabriquer des montres pour les autres. Là, on est dans le domaine des lunettes. Donc, les amis, sur le site de Longines, vous pouvez acheter des lunettes Longines. Comme ça, si vous vous dites « J'ai besoin de ma montre pour lire l'heure », vous la verrez mieux l'heure avec une lunette Longines. Bonne réponse, les amis. Tonnerre d'approvissement. Frédéric a gagné la casquette d'Ali Chous. Regarde ça. On va voir s'il a une petite tête ou une grosse tête. Là, tu es sur le réglage d'usine. Ah oui, mais je vais la régler alors. Attends, essaye déjà. Ah mais c'est sûr. C'est évident. Regarde. Il y a de la marée. Là, franchement... Il a ce qu'on appelle une tête de coque. Parce que c'est le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Tu pourras la régler. Les amis, voilà un nouveau gagnant de la casquette d'Ali Chous. Désolé. Sold out dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Mais Frédéric, il est venu sur le canapé et il a gagné le quiz. Il peut repartir avec. On enchaîne. On enchaîne sur la séquence suivante, la dernière. À prochainement. Alors, tu as eu 50 ans puisque tu as 51 ans, tu as changé de boulot, tu as revendu ta bécane vintage, il achète des montres héritage, réédition, etc. Là, tu en es où ? Tu vas changer de cap, tu restes sur la réédition, tu as tout mis dans les montres, tu n'as plus d'argent ou tu as un projet ? Oui, là... J'ai 36 000 montres en tête. En fait, le problème, c'est que je tombe vite amoureux. Dès que je vois une montre, M-Play, c'est celle-là et j'en vois une autre. M-Play, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle la montre d'artichaut. Voilà. J'ai une montre d'artichaut, exactement. Donc, en fait, j'ai... Dans les 36 000, il y en a bien. Allez, tu as le droit d'en parler de 2-3. 2-3, ok. Non, mais celle... Ou alors, soit tu en parles de 2-3, soit tu nous parles de... Une qui est vraiment dans le radar et tu n'es pas loin de faire une connerie en l'achetant. Non. Et une autre qui est une sorte de rêve, un truc inaccessible où tu te dis de façon... Ouais, j'adore, je kiffe le truc, j'en rêve, mais je ne l'aurai jamais, c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop gros, c'est trop voyant. À toi de choisir. En fait, il y en a une qui me fait vraiment de l'œil... Après, maintenant, elle est en rupture, mais elle ne sera, je pense, pas en rupture bien longtemps. C'est la Tri Compact, ce de Baltic. Ouais. On revient un peu au vintage, parce que quand tu vois la montre, on reste un peu dans le vintage. j'adore ce chronographe, je le trouve vraiment très bien fait. Donc, une nouvelle marque, une nouvelle fois, une montre française. Ouais. Ouais, je... Alors, je ne sais pas, ce n'est pas parce que c'est forcément français. Moi, quand je regarde une montre, ce qu'elle peut être française ou portugaise, peu importe, ou même peu importe la marque, en fait. Il faut vraiment que... Des montres portugaises, historiquement, il n'y en a pas. Oui. Voilà. Alors que l'horlogerie française, les amis, les copains 6... Il y en a pas mal. Il n'y a pas de soucis, mais bon, c'est quand même un petit peu antérieur à tout ça. Ouais, ouais, on en a pas mal, parce que j'aime beaucoup Yama aussi. Donc, Baltic Tri Compact ? Ouais. J'ai un doute, les amis de Baltic, il faut que vous nous disiez en commentaire, mais de mémoire, pour moi, Tri Compact, c'est 4 cadrans. Compact, c'est 3. Voilà. Mais je peux me tromper, j'aimerais bien me tromper, mais j'aimerais bien bien comprendre toute cette logique-là, parce qu'elle a 3 cadrans et elle s'appelle Tri Compact, mais non, mais 3 cadrans, c'est Compact. Mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils l'appellent Tri Compact, mais c'est une Compact. Ouais. Donc, pourquoi ils l'appellent Tri Compact, alors ? Ah, c'est la beauté du marketing, les amis ! Eh oui ! Mais il y en a... Il y a 3 modèles de Baltic, parce qu'il y a une série limitée... Il y a eu une série limitée avec... Celui qui organise les tours auto. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment ils s'appellent ? Moi, je me souviens, plus de son nom. Oui. Alors, celle-là, ils ne vont pas la refaire. C'était vraiment une édition limitée. Donc, ils l'ont ressortie... La seule différence, c'est que les cadrans, les petites aiguilles ne sont pas en couleur. Le cadran est blanc ou noir. Ouais. Mais celle-ci, elle va durer, elle va rentrer dans la collection. Sauf que, comme ils l'ont lancée il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en début d'année, rupture de stock. En quelques secondes, tout était vendu. Eh oui. De toute façon, je n'aurais pas pu l'acheter. Elle était positionnée à quel prix, cette boutique ? Alors, ils ont augmenté leur prix, mais après, ils ont augmenté aussi la qualité de la montre. Elle était, je crois, à 2000. 1900 euros ? 1900 euros. Ouais, 1900. Ouais, c'est vraiment mon plafond. Ta target de prix, c'est ça ? Ouais. J'ai pas encore réussi à passer le cap. Déjà, c'était même celle... C'est déjà le plus gros cap que je sais pas. Les amis, heureux possesseurs ou non, possesseurs tout court, authentiques clients qui avaient des baltiques, il y en a déjà pas mal sur la plateforme qui ont partagé leur avis sur leurs baltiques, que ce soit des aquascaves, que ce soit la trois aiguilles avec petite seconde décalée sur le côté. N'hésitez pas à partager vos avis dessus avec des belles photos vraiment pour donner envie et intéresser les uns et les autres qui recherchent une montre. Donc ça, c'est ce qui pourrait être jouable prochainement où tu t'interroges et là, t'es bien content qu'il n'y en ait plus finalement. Comme ça, ça t'évite de faire une connerie. Oui. Bon, OK. Moi, j'aurais pas pu la faire, mais je suis bien content. Et une un peu plus rêvée, un peu plus... le truc inaccessible, quoi. une zénith. Ouais. Une zénith, bah pareil, chronographe. Une zénith Primero ? Ouais. Une réédition ? Ouais, j'adore. Je l'ai essayé, pour le coup. Alors, le boîtier rond, le boîtier... à moitié rectangulaire. Non, ronge. Non, de mémoire, oui, ronge. Vraiment, celle-là, déjà, on est dans des prix... C'est plus cher. Mais elle est magnifique. Je la trouve vraiment très belle. D'ailleurs, je crois que t'en as eu une. On en a eu plusieurs, les El Primero. Je pense à Camille. Camille, je ne t'ai pas oublié. Ouais. D'accord ? Camille, tu sais, c'est le premier à avoir déposé un avis sur la plateforme. Je vais t'envoyer une casquette, je te l'ai promis. Ne t'inquiète pas. Effectivement, c'était un dual time avec un cadran panda. Vraiment, effectivement, une belle montre. Et là, on revient toujours à la même mécanique, mon cher Frédéric. C'est une réédition. Oui, mais je pense que tu vois, les rééditions, je ne sais pas pourquoi, c'est... C'est ton truc. Comme quoi, tu as le profil d'un point de vue stylistique, tu aimes ce qui est plutôt plus ancien. Plus 60s, 70s, même 50s avec celle-là. Mais tu as besoin d'être rassuré et confiant sur le produit que tu vas recevoir et pas toutes les galères que tu peux avoir ou tu l'as acheté. Tu t'as pas, tiens, ça y est, la couronne, elle est déjà partie, etc. Mais quelque part aussi, même, il y a ce côté rassurant, mais il y a aussi ce côté où, tu vois, celle-ci, l'original, je crois qu'elle était en 34 ou 36, je ne sais plus trop. ça n'aurait pas été pareil. Tu vois, là, c'est une réédition, mais on revient à des proportions, on va dire, actuelles, même si elle est contenue. Non, mais ce que tu veux, ce n'est pas ce qu'a fait Zenith sur certains modèles, ce qu'a fait Omega, notamment, où ils refont à l'identique une montre de l'époque, mais on va dire avec des matériaux qui sont plus résistants, pour faire simple. toi, ce que tu aimes, c'est ce qu'on appelle plus globalement la notion d'héritage, c'est-à-dire, je ressors un design qui est presque le même, avec des cotes un peu plus grandes, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, mais qui reprennent l'intention historique. Bien sûr. Voilà. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est mon ami. Voilà, les amis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'aboutir ? Alors, d'un côté, le choix, le choix, c'est à toi de le faire pour cette zénith, puisqu'en fait, il y en a. S'agissant de la Baltique, là, la Baltique, il faudrait qu'ils en ressortent. Est-ce qu'il y a un marché de l'occasion sur ce type de produit ? Oui, mais c'est hors de prix. C'est vrai ? Le souci, Baltique, il y a même d'autres mondes de chez Baltique que j'aimerais bien avoir qui ne sont plus en collection, mais des prix doublés. Et tu te dis, quand le prix est doublé, là, tu réfléchis à dire, ben non, je préfère peut-être prendre une marque de prestige, finalement, au prix d'une Baltique. Parce que... Et là, je ne peux pas. Là, ce n'est pas possible. Là, financièrement, un, c'est trop élevé, et deux, ça passe ton seuil psychologique à 2 000 euros. Oui, oui. Ah non, ben oui. Non, mais j'adore les montres, mais pour moi, il y a tellement de choix en dessous des 2 000 euros, même un peu plus, si on peut tirer, mais on a tellement le choix dans les montres que non, j'ai du mal à passer le cap. Oui, les amis, la base de données des marques référencées sur la plateforme a été mise à jour pas plus tard qu'hier. Il y a 1 340 de marques sur lesquelles vous pouvez partager un avis. Alors, évidemment, il y en a certaines. Il y en a 2 à 300 qui sont des marques qui n'existent plus, mais ce n'est pas parce qu'elles n'existent plus alors qu'elles existaient dans les années 50, 60, 70, 80, que pour autant, vous n'avez pas ce type de montres à votre poignet. Faites-les découvrir. Et c'est toujours la même chose, c'est que quand quelqu'un nous décrit à la base d'un avis ou de plusieurs avis ce qu'il aime, ça nous inspire. Il y a des belles photos, il y a des adjectifs, on en parle d'une certaine façon et finalement, quel est l'élément déclencheur quand on achète une montre ? Une montre qu'on a vue sur un poignet, on en discute, on en parle et il s'avère que la personne, elle a des similarités émotionnelles en termes de trajectoire avec soi-même et puis tout d'un coup, ça fait une petite étincelle et on se décide d'y aller et c'est ça que vous avez avec la plateforme d'Alicious que vous aviez déjà avec ma chaîne. Mais les amis, faire une vidéo sur le canapé de petites montres entre amis, juste pour vous comprenez bien, ça prend 12 heures le temps de tout faire, de venir, de réfléchir, de penser, pré-prod, production, enregistrement, montage, toute la partie YouTube à réaliser, ça prend du temps et donc de fait, on ne peut pas en faire beaucoup. On va bientôt dépasser les 1000 avis, les amis, sur la plateforme. Il y a des montres absolument fantastiques. Tu sais, sur combien de marques déjà il y a des avis ? À l'instant T, là ? À l'instant T ? Ouais. C'est une quatrième question ? Ouais ! Sinon, il doit me rendre la casse-tête, les amis, il y a plus de 140 marques sur lesquelles il y a des avis. Merci beaucoup pour votre attention, Frédéric, merci beaucoup. Merci, Xavier. Tu pourras revenir quand tu voudras, les amis, et venir avec sa Baltic Tri-Compax, Compax, Quadri-Compax, Quintet Compax, les amis, comme aux courses avec le chronographe à main Longines. Je ne m'arrête plus. À bientôt. Si vous voulez participer, www.dalichus.fr, vous laissez tout simplement votre adresse mail, votre numéro de téléphone, la marque et le modèle dont vous voulez parler. et puis c'est dans le canapé, c'est à distance. On verra tout ça. Ciao, ciao, bye bye. Salut Fred. Salut, salut Xavier.